Bonjour, je m'appelle Fernando Bonastres et je suis directeur artistique de la société Forme, la collection pour femmes enceintes. Et je vais vous présenter les basiques, les modèles, les petites astuces. Il faut penser qu'il ne faut pas changer cette habitude quand on est enceinte. On peut garder le même style quoi. Il faut garder le même style et on peut trouver sans problème. Et surtout, il faut tenir compte que les vêtements vont du premier au neuvième mois. Donc à chaque fois, il y a justement des systèmes de réglages qui s'adaptent justement à l'évolution de la femme enceinte et en gardant toujours la taille. La taille qui est d'habitude, même avant. D'accord. Par exemple, si moi je fais du 38, je tombe enceinte. Il faut toujours rester avec la même taille. C'est les vêtements qui doivent évoluer avec votre corps, du début de la grossesse jusqu'après, même après l'accouchement. Et les corps, il faut encore qu'ils s'effacent un peu. Et donc, il faut encore des vêtements qui s'adaptent. D'accord. Donc là, vous avez une petite petite veste. Oui. Pour les femmes enceintes, normalement, elles ne savent pas trop, surtout au travail, montrer qu'elles sont tout le temps enceintes. Et là, c'est des femmes professionnelles. Il ne faut pas non plus, ils n'ont pas envie qu'on lui fasse tout le temps des questions sur qu'elles sont enceintes et tout ça. Là, c'est justement ces attitudes professionnelles, pas comme femmes. D'accord. Donc, nous, on pense toujours à des vestes et à des tenues, à des coupes, où elles se sentent déjà très à l'aise au niveau des mouvements. Toutes les coupes sont adaptées au niveau des poitrines, au niveau de la taille, à l'évolution de la femme et même au niveau des couleurs. Donc, les tailleurs, ça, c'est un grand classique, un grand essentiel. D'accord. Tout le monde en avait soi de son tailleur, sa veste et son pantalon, sa sortie. Donc, voilà, par exemple, cet hiver, on a même un tenu, voilà, c'est les pantalons très cigarette, que c'est très intense, très slim et ça, on peut retrouver sans problème. C'est pas parce qu'on est, justement, comme on est tout à l'heure, on est enceintes qu'on doit être déguisé en femme enceinte. On peut continuer à rester dans le même style, quoi, ne pas se sentir... Voilà. Donc, ça, c'est pour la femme qui travaille. ... 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